Emmanuel est un ami très proche, je suis très fier d'avoir été à l'origine de sa carrière, et c'est un homme très intéressant, et je suis convaincu qu'il sera un jour président de la République. Le marché a désigné M. Macron comme président de la République, et déhance là par quelques électeurs. Evidemment, ils ont disparu. L'euro, aussi bonne raison, fait qu'une grande partie de la politique économique est heureusement devenue européenne. La décentralisation, les grands investissements ne sont plus dans l'État, et la politique de grande infrastructure ne lui appartient plus. Les privatisations, il n'y a plus de politique industrielle possible. La globalisation, le marché l'a emporté très largement. Et donc il y a un très grand nombre de choses qu'on croyait à la portée de l'État qui ne le sont plus. M. Attali rappelle ici que le président n'a plus de pouvoir en dehors de celui qui lui est donné par le marché. La plupart des hommes politiques et des dirigeants politiques se contentent de gérer au mieux le quotidien et de colmater les brèches. Oui, oui. Alors qu'il faudrait agir pour avancer. Ils n'ont pas de pouvoir réel, ce qu'on vient de voir, la grandeur d'être l'Élie du peuple. Ils n'ont pas de pouvoir réel sur la société. M. Attali nous rappelle également que le personnel politique est impuissant. Comprenez que les politiques sont désormais au service du marché. Le marché a donc le pouvoir. Ces traités font loi qui s'imposent à la loi des hommes. Tous ceux qui, dont j'ai le privilège d'avoir fait partie, ont tenu l'appli pour écrire les premières versions du traité de Maastricht. On s'est bien engagés à faire en sorte que sortir ne soit pas possible. On a soigné pour oublier écrire l'article qui permet de sortir. M. Attali se dit honoré d'avoir empêché les peuples de s'auto-déterminer. Seuls les marchés déterminent. Son objectif est d'étendre son pouvoir. Le marché va s'étendre à des secteurs pour lesquels, jusqu'à présent, il n'avait pas accès, tels que la santé, l'éducation, la justice, la police, les affaires étrangères. Et en même temps, parallèlement, dans la mesure où il n'y a pas de règle de droit, le marché va s'étendre à des domaines aujourd'hui considérés comme illégaux ou criminels, comme la prostitution, le commerce des organes, le commerce des armes, le racket, etc. Et donc, on aura de plus en plus un marché qui va dominer, entraînant une concentration des richesses, une inégalité croissante, une priorité absolue donnée au court terme, et à la tyrannie de l'instant et de l'argent, jusqu'à y compris, au fond, au bout de la route, la commercialisation de la chose la plus importante, c'est-à-dire la vie, la transformation de l'être humain en un objet marchand, lui-même devenu un clone et un robot de lui-même. Le président, les ministres sont les seconds couteaux chargés de faciliter la prise du pouvoir du marché, déréglementer, appauvrir et démanteler les services publics, ouvrir tous les secteurs à la concurrence, détruire les protections des salariés et des citoyens. Il s'agit de livrer au marché les derniers bastions détenus encore par le peuple. Et pour que le peuple fasse silence... Aucun gouvernement n'osera plus aujourd'hui revenir sur l'état d'urgence. C'est ce qu'a annoncé Manuel Valls. Aucun gouvernement... Vous nous dites qu'on ne pourra plus sortir de l'état d'urgence ? Non, je pense qu'on n'en sortira plus jamais parce que tout gouvernement qui sortirait de l'état d'urgence donnerait le sentiment d'une faiblesse. C'est malheureusement aussi absurde que le principe de précaution qui lui-même est excessif, mais dont plus personne ne peut sortir. Donc on crée parfois, involontairement, des irréversibilités. Nous sommes en état d'urgence, mais par nature, nous devons en permanence être dans un état d'urgence. Et le fait de le signifier par des institutions, ne fait qu'exprimer une réalité. Qui a le pouvoir ? Le marché est l'outil qui permet au capital de s'accumuler. Les détenteurs du capital et des propriétés lucratives sont ceux qui ont le pouvoir politique. Ils font et défont les pouvoirs politiques à leur guise sans que les peuples n'interviennent. Ils ont déjà prévu la succession, M. Macron. J'irai même plus loin. Je crois que je connais celle qui viendra après lui. Merci. Sous-titrage FR ?